Bonjour et bienvenue dans Bonbec ! Bonbec, c'est le seul et unique podcast francophone qui vous propose, depuis 2019, d'explorer l'univers de la flûte à bec. Je suis Clare Cécordel, je suis flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, mais avant tout et passionnément je suis flûtière. Mon métier consiste à fabriquer pour vous, artisanalement, des flûtes à bec de différentes esthétiques et de différents modèles. Et en plus de ça, je me suis donné une mission à laquelle je tiens tout particulièrement, celle de vous permettre de mieux connaître, de mieux comprendre et de mieux choyer vos flûtes. C'est pour cette raison que j'ai imaginé et créé Bonbec. En solo ou avec mes invités, dans des épisodes basés sur un mot-clé ou au travers de conversations inspirantes, je souhaite que vous puissiez trouver des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur la flûte à bec, sur les flûtes à bec, sur le monde de la flûte à bec, et même encore plus loin. Bonbec sort tous les premiers et troisièmes dimanches du mois, et vous pouvez l'écouter sur toutes vos plateformes de podcast, sur le site www.bonbec.fr ainsi que sur Youtube. Je vous laisse également dans les notes de chaque épisode, tous les liens nécessaires pour poursuivre l'exploration et la réflexion. Alors, que vous soyez néophytes ou avertis, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez ? Qu'est-ce que tu donnerais comme définition très courte de improvisation ? Improvisation, formule. Créativité. Ok. Composition. Créativité définie. Formelle. Ok. Et composition en temps réel. Curiosité est prise en compte de son environnement à des fins créatives. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode 52 de Bonbec, épisode alphabec, pour enrichir notre dictionnaire des mots-clés de la flûte à bec. Vous avez peut-être été intrigués par le titre de l'épisode, mais je crois que le court extrait que vous venez d'entendre a dû vous mettre la puce à l'oreille. Car, oui, nous parlons aujourd'hui d'improvisation, et plus précisément d'une pratique d'improvisation toute particulière, le sound painting. Sound painting, de quoi s'agit-il ? Et bien c'est tout l'objet de cet échange. Et mon invité pour cet épisode est un des spécialistes français de cette discipline. Il s'agit de Joseph Gros. Nous avons enregistré cette conversation début 2022, à l'occasion de rencontres autour de la flûte à bec qui avait lieu à Béziers, où Joseph enseigne actuellement la flûte à bec et le sound painting au conservatoire Béziers-Méditerranée, après avoir œuvré pendant plus de 30 ans au CRD 93 à Aubervilliers. Je ne vous en dis pas plus à son sujet, car vous découvrirez de nombreux autres aspects de son parcours, de sa formation et de ses activités dans l'épisode. On va voir ensemble ce qu'est le sound painting, comment Joseph l'a découvert, s'y est formé, comment il est amené aujourd'hui à le pratiquer et à l'enseigner à son tour, et surtout, comment fonctionne cette discipline fascinante. Alors c'est parti, entrons dans le vif du sujet. On vient d'aborder le sound painting, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors en fait, j'ai toujours été entouré de compositeurs. Bon, j'ai une formation de flûtiste à bec, qui est très clairement de flûtiste droit, doux. J'ai aussi une vie de flûtiste traversier, j'ai fait beaucoup d'orchestre, j'ai fait un peu de traverseau aussi, un peu de basson baroque aussi, à un moment, enfin bon. Et puis du continuo, parce que c'est fondamental d'avoir un accès, de développer une oreille harmonique. Et donc, ce qui fait que j'ai toujours eu, oui, j'ai toujours pratiqué, en dehors de tous ces traités d'improvisation que tout étudiant d'un département en musique ancienne connaît. Finalement, moi, j'ai toujours eu conscience que j'étais du XXe siècle, fin XXe siècle, et puis que nous sommes maintenant au XXIe siècle, et que pour comprendre les aspects sociologiques des compositeurs du magnifique répertoire qu'on a la chance d'avoir autour de la flûte avec, on peut jouer, original ou pas d'ailleurs, ce n'est pas le problème, et bien, il n'y avait rien de mieux que de se mettre en relation avec un compositeur. C'est vrai que j'avais pratiqué les différents langages d'improvisation contemporains, avec les cartes, avec parfois quelques signes, comme il y avait dans les années 80, pratiquer un peu le free jazz aussi, je faisais aussi partie d'un big band par ailleurs, mais bon, l'improvisation en jazz est très différente parce que ce sont des grilles, donc c'est vraiment autre chose. On est dans quelque chose finalement de très structuré, qui est aux frontières de l'improvisation. Donc je préfère parler vraiment du free jazz. Là, on peut parler d'improvisation. Et les arts bruts aussi, donc la relation aux arts fixes aussi, à l'architecture. Et donc, un de mes amis proches, qui est le compositeur, qui a le plus écrit pour les instruments anciens, et d'ailleurs la futabec, c'est donc Étienne Rollin. Il arrive un jour et il me dit, tu sais, là, en ce moment, je suis dans un langage qui a été créé par un Américain qui s'appelle Walter Thompson. Ah, c'est formidable, c'est un langage de signes incroyable. On arrive à avoir des résultats très précis, mais pour autant, c'est de la pédagogie sans erreur pour les interprètes. Ils sont totalement, qu'on appelle donc les performeurs. Ça peut être des musiciens, ça peut être des peintres, ça peut être absolument toutes les formes d'art. Ça peut être des danseurs, ça peut être des comédiens. Bon, très bien. Mais j'avoue que j'étais en férue de nouveautés, toute nouveauté venait à moi, quoi. Donc, ça en était une de plus, en fait. Et je reconnais sur le moment de ne pas avoir... C'est pas que j'ai eu un doute, mais disons que je n'ai pas fait preuve d'un enthousiasme délirant. Et donc, je dois à Étienne, je dois vraiment à Étienne d'être le premier à m'avoir véritablement amené cette étincelle vers le sandpainting. Ça s'appelait déjà comme ça ? Ah oui, oui, absolument. Alors, la traduction de sandpainting, c'est peinture sonore. Donc, comme dans l'art fixe, vous avez beau avoir une explication exacte et le tableau est devant vous, pour autant, vous mettez dix personnes en face et vous aurez dix interprétations totalement différentes. Finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand vous demandez une note grave, dans le sandpainting, vous avez la possibilité de faire une composition avec des hauteurs précises, les notes, les tonalités, tout ce signe. Mais ça n'est pas l'intérêt principal. L'intérêt principal, c'est vraiment de construire par rapport à un échange entre un ensemble de performeurs, quels qu'ils soient, et donc quelqu'un qui dirige, qui s'appelle donc le sandpainter, et qui va évidemment construire par rapport aux éléments qui lui sont donnés. Donc, ne jamais prévoir avant. Si on compte le nombre de notes, finalement, dans la musique classique, on n'a pas énormément de notes. J'ajoute le chromatisme, j'ajoute le micro-chromatisme, on va être à 30, allez, 30-40 notes. On a fait quelques siècles avec. Même si on y intègre, bien sûr, les glissendos, qui existent bien depuis très, très longtemps, les multifoniques, qui existaient depuis extrêmement longtemps, les sons voisés, au 14e siècle, on les utilise déjà. Voilà. Enfin bon, tout ça pour démythiser toutes les âneries que j'ai pu entendre sur la musique dite contemporaine. Et en fait, là, j'avoue que ça a commencé à m'interpeller. À la suite de ça, comme c'est mon défaut, je viens des musiques anciennes, nous, on a ce réflexe, surtout quand j'ai commencé, on avait ce réflexe, Internet n'était pas développé à ce point. Donc, on allait dans les bibliothèques, on cherchait, on se téléphonait quand on met le portable, il n'existait pas, donc on se rencontrait souvent. Le but du téléphone, ce n'était pas de parler, c'était de se fixer un rendez-vous, en fait. Et donc, à la suite, fort de ce réflexe ancré, je lui ai tout de suite dit mais moi, j'aimerais rencontrer ce monsieur parce que c'est... Voilà. Et alors là, ça a tout changé. C'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un de totalement passionnant qui est un compositeur hors normes, qui est extrêmement cultivé de toute forme d'art, qui est une encyclopédie ambulante, pour tout dire, qu'il y a un nombre de références faramineuses. Et c'est vrai que ça a tout changé, c'est-à-dire que Walter, qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé par faire des improvisations ensemble. Ensuite, il a accepté de me prendre comme élève. Enfin, c'est quand même assez rare dans l'histoire de la musique, c'est-à-dire que Walter est donc l'inventeur du langage, il est toujours en vie, il n'est pas rattaché à une structure, il est complètement freelance, mais il fait des masterclass sur toute la planète. Et voilà, la réalité, c'est que tous les Sam Panthers sont donc ses élèves. Et que la discipline est enseignée au CNSM de Paris. Et finalement, dans beaucoup d'établissements supérieurs sur la planète et que tous ces enseignants sont donc nécessairement ses élèves. Direct, oui. Voilà. Alors, comment ça fonctionne, le sound painting ? Alors, le principe, c'est basé sur une... D'abord, sur une syntaxe. C'est vraiment l'élément le plus important. On commence par... Alors, la syntaxe, je vais le dire en français, c'est qui, quoi, comment, et surtout, quand. Alors, vous remarquerez que, cela étant, quand on fait un CV ou autre, c'est une très bonne base. Vous remarquerez que ça peut s'adapter à beaucoup de choses de la vie. Et en fait, lui, il a commencé un jour en oubliant des partitions. Donc, il était à New York. Et puis, un jour, vous savez, aux Etats-Unis, les musiciens, les musiciens jouent beaucoup, les études coûtent cher. mais, par ailleurs, beaucoup jouent dans le métro, beaucoup jouent dans des entreprises, dans des cafés, dans des caves, etc. Et un jour, il a oublié les partitions pour son ensemble et il a eu l'idée de faire un geste. Juste un geste comme ça. Et immédiatement, donc, je trace une ligne en bas, puisqu'on est en sonore et non pas en visuel. Je développe. Et alors, ça a été absolument magique parce que tous les musiciens ont automatiquement fait un son grave, une longue note grave. Puis, il a fait la même chose au milieu et c'est parti tout seul. Puis, il a continué à développer comme ça. En passant son bras comme ça, ça s'appelle le scanning. Donc, la longue note s'appelle le long tone. Après, il a développé avec le scanning. Alors, le scanning, c'est le principe de la Ola dans les stades de foot, par exemple. C'est que les gens se lèvent comme ça au fur et à mesure. Vous imaginez une main qui passe comme ça et qui est retransmise sur un écran et puis les gens se lèvent à chaque fois que la main passe devant eux. C'est le principe du scanning qui peut être double scanning avec deux mains. Et de fil en aiguille, il est arrivé à un langage qui s'est... d'abord qui a concerné le sonore puis qui a concerné le geste, donc la chorégraphie, la danse, puis qui est allé très naturellement au mot, donc au théâtre. Et en ce moment, il travaille beaucoup sur les... il vient de sortir un volume sur les visuels, en fait, les objets visuels. Mais c'est sans fin, en fait, il n'y a pas de... le langage n'a pas de limite. C'est vraiment inter-art, alors, c'est pas réservé à la musique. Alors, la définition dans le sandpainting, ce qui est fondamental, c'est que ça doit être un langage universel. De même qu'un là est un là, un ci est un ci. Je ne rentre pas dans les diapasons et autres, les tempéraments. Mais, il n'empêche que sur la portée, si on est en clé de sol première ou en clé de sol deuxième, le sol, il est sur la deuxième ligne de la portée, point final. Ça, c'est quelque chose d'universel. Donc, le sandpainting est un langage obligatoirement universel. Et donc, chaque geste doit être exécuté de la façon la plus précise que possible. François Jeannot, qui enseignait lui aussi au CNSM, a beaucoup aidé Walter pour que son langage se développe en France. Et, ils ont ensemble monté les certifications de professeurs. Et en fait, la première des choses, vraiment, c'est la plus importante, c'est que le langage doit être suivi de manière extrêmement précise. Le premier livre fait, au-delà des livres, on va considérer qu'avec 40, 43, 44 signes, finalement, on a déjà franchi le nom de notes. Vous savez, c'est l'histoire du minimalisme, le minimalisme ou la musique dite répétitive. En sandpainting, c'est un signe. Donc, avec ce signe-là, vous pouvez construire une pièce de 10 minutes. Parce qu'en fait, dans un signe, il y a toujours plusieurs paramètres. Il y a une hauteur, c'est ça ? Il y a tout. Une durée ? Oui. Une durée ? Une indication de personne puisqu'on va le désigner ? Simplement, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'intérêt du sandpainting, c'est que le performeur soit dans le processus créatif. Ce n'est pas du tout de lui donner quelque chose de fixe. Alors, je vais encore être provocateur, le solfège, c'est une discipline, c'est une langue morte, en fait, elle n'évolue plus. Le sandpainting est une langue vivante. Donc, ça veut dire que tous les ans, on serait mis entre certifiés à l'invitation de Walter. Il réunit donc les profs certifiés, en général, de niveau 2, dont je fais partie, justement pour faire le point, ajouter des nouveaux signes, en faire sortir du langage, en faire rentrer d'autres, ou mettre des raccourcis, et surtout se rencontrer. finalement, on s'aperçoit que c'est un peu ce qui s'est passé avec tout langage. Et tous les ans, vous avez un tas de mots qui sortent du dictionnaire et d'autres qui rentrent, en fait. C'est le même principe. Ce qui veut dire qu'un sandpainter qui n'aurait pas pratiqué pendant 7 ou 8 ans, eh bien, il va avoir parfois l'impression de recommencer, en fait. De se remettre à jour. Ah, et on est obligé de se remettre à jour. Donc, en fait, le sandpainting est un langage de signes pluridisciplinaires qui permet la composition en temps réel. Voilà la définition. Et donc, le sandpainter, c'est le compositeur ? Ça implique un sandpainter qui est le compositeur en temps réel, qui est reconnu, par exemple, en termes de droit à l'organisme français qui s'appelle la SACEM, mais aussi à la GEMA ou autre. Et donc, oui, c'est parfois pas simple à... accepter parce que c'est vrai que c'est le performeur, enfin, c'est une vraie complicité. C'est une complicité qui se fait entre les performeurs et le compositeur. Et moi, je me rappelle, c'était... Ah, c'était à France Musique, donc... France Culture, pardon. France Culture, une émission sur le sandpainting, donc ils étaient venus écouter... On avait invité Walter à l'époque, j'étais prof au CRR 93, et donc, ils étaient venus écouter un peu le travail. Walter était venu en masterclass et puis, de toute façon, ils étaient venus aussi voir, écouter un peu le travail que je faisais avec les élèves depuis pas mal d'années. Et en fait, ils étaient très étonnés parce qu'il y avait une élève qui s'était... Walter dirigeait, puis il y a une élève qui s'est trompée sur un signe. Et l'élève avait dit Oups ! Et en fait, Walter avait fait comme ça, ça veut dire cellule. C'est-à-dire, il enregistre en instantané. Il avait enregistré en instantané le Oups ! Et puis derrière, il avait dit tout le monde avec cette cellule qu'il avait numérotée une. Et tout le monde est parti sur Oups ! Oups ! Oups ! Et en fait, il a construit une pièce avec ça. Ce qui veut dire que ce qui pouvait sembler être une faute est devenu un élément thématique et la construction qui a permis la composition d'une pièce, ma foi, qui était de très belle qualité. Du coup, il y a une vraie dimension pédagogique dans la pratique, dans cette pratique. Il y a une dimension de transmission pédagogique, oui, je préfère le terme. C'est vraiment un langage de transmission à mon avis. Transmission artistique, transmission aussi pédagogique en ce sens qu'elle ouvre de nouveaux horizons, mais elle part dans l'idée que dès le début, le performeur, quelle que soit sa dominante, sa discipline, eh bien, il invente. Il invente. Et encore une fois, si vous donnez à un débutant flûtiste à bec, vous allez voir, vous lui dites rien, vous lui apprenez vraiment des choses simples, vous travaillez juste. C'est Bruno Giner qui avait écrit des petites pièces, par exemple, avec juste la tête. Bon, ça a été fait depuis très longtemps, mais il a fait des pièces, moi, qui me plaisent beaucoup. Je les utilise assez souvent, parfois, avec des premiers scies comme ça. Et donc, de fait, on se retrouve avec des enfants qui vous font des choses incroyables. incroyables, parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas été déformés ou formés ou déformés. Qui sont les gens qui deviennent performeurs ? D'où est-ce qu'ils viennent ? À qui est-ce que ça peut plaire, en fait ? C'était la question. Alors, à qui est-ce que ça s'adresse ? Eh bien, à tout le monde, sans aucune exception. Sans aucune exception. Quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, l'instrument, la pratique. Quel que soit le niveau de pratique, absolument à tout le monde. Y compris, Walter a beaucoup développé le sound painting pour les personnes différentes. C'est-à-dire, les quelques millions de malvoyants, de malentendants, de personnes en chaise, etc. Voilà. Donc, c'est extrêmement accessible, finalement. C'est extrêmement accessible. Pour autant, c'est une discipline en tant que telle. le dictionnaire qui se prépare est à plus de mille signes. Et on peut garder, il faut une vie pour apprendre le sound painting. En tous les cas, un cursus normal ne se ferait pas, ce qui est formidable, en fait, avec ce langage. On peut obtenir un résultat si le sound painter, évidemment, connaît son métier et le langage. On peut obtenir un résultat en une heure. En une heure de répétition, vous faites un concert, quel que soit le niveau des performeurs. Pour autant, si vous voulez apprendre, le sound painting, ça peut prendre dix ans. En fait, c'est un cursus complet. Au CRR 93, j'avais transformé le... Alors, mon cours s'appelait sound painting et ou bien improvisation générative ou bien improvisation collective. J'aime beaucoup ce terme d'improvisation collective. Qu'est-ce que c'est improvisation générative ? Je savais qu'il y avait envie de me faire revenir dessus. C'est l'intitulé tout simplement. C'est génératif, d'ailleurs, en sound painting. C'est comme ça, on remonte la main sur tout le torse. Ça veut dire qu'on donne tout de soi. OK. Voilà, on ne peut pas tricher. C'est engageant. Engagé, mais dans la réflexion. C'est-à-dire qu'on est capable d'affects différents. Engageant, je voulais dire. ça implique un engagement. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Réellement, oui. Et en plus, ce qui est intéressant dans l'improvisation générative, c'est qu'il faut savoir être soliste, mais il faut savoir aussi être accompagnateur. Il faut aussi savoir s'effacer. Le silence fait partie d'une interprétation. C'est d'ailleurs ce qui est le plus difficile pour un compositeur. L'utilisation du silence est quelque chose d'extrêmement difficile. Et il y a un signe pour le silence en Saint-Penting ? En Saint-Penting, oui. Allez, je ne résiste pas. Une année, j'étais intervenu dans plein de lycées, collèges, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Et le premier signe, j'ai été moi-même pour payer mes études à Bruxelles. J'avais pris des heures dans un collège, dans un lycée. Enfin bon, pour l'anecdote, j'ai aussi enseigné au lycée militaire de Saint-Cyr pendant mon service militaire puisque je fais partie des générations qui ont encore dû voilà. Et il y a un signe qui fonctionne extrêmement bien, qui est très parlant. Le silence en Saint-Penting se dit zéro. Donc vous faites un zéro devant vous d'une extrémité de votre groupe à l'autre extrémité de votre groupe. Ça, c'est le silence. Et alors, c'était formidable parce que du coup, c'est un signe qui avait été adopté par tous les profs, par le proviseur aussi en conseil de classe. Il utilisait le signe de Saint-Penting pour dire silence. C'était assez drôle. Et voilà. Est-ce que toi, tu as un signe favori ou un que tu utilises plus que d'autres ? Non, pas partout. Ça dépend du public. Ok. Tout simplement. Il y a un signe d'improvisation dans le Saint-Penting. Il n'y en a qu'un. C'est un provise. Ok. Voilà. Moi, quand j'ai commencé à enseigner l'improvisation, on était sur Auberghier. On était dans un département d'improvisation. Il y avait un département pédagogique d'improvisation. Donc, il y avait des musiques extra-européennes. Enfin, on était brésiliennes, etc. Et jazz, bien sûr. Voilà. Et déjà, à ce moment-là, les collègues de musique ancienne ne me comprenaient pas parce que je trouvais qu'on devait être là aussi. Mais bon. Et au début, je me suis dit mais on va m'envoyer tous les élèves qui ont des problèmes ou qui ont des difficultés. Eh bien, en fait, pas du tout. Ce qui m'a étonné, c'est que finalement, c'étaient les meilleurs élèves qui venaient. Et alors, dans le Saint-Penting, c'est très intéressant parce que c'est même étonnant. Et je suis en train de le renouveler à Béziers. J'ai la chance. Donc, je suis au CRD. Je suis professeur au CRD Béziers-Méditerranée depuis un an. Et j'ai aussi, je ne suis pas de Futabek, bien sûr, mais je coordonne divers départements dont celui des Musiques Anciennes, un site. Et puis, je suis aussi référent pour le référent Musiques Anciennes, référent pédagogique avec ma collègue Fanette de Perpignan pour le réseau Rhum, donc en Musiques Anciennes. Et dès le début, en fait, à ma grande surprise, j'ai attiré d'abord que des troisièmes cycles, puis des collègues. Et là, en ce moment, on est en train, ça y est, il y a des seconds cycles et des fins premiers cycles qui commencent à venir. Et oui, moi, je pense qu'il faut que cette discipline devienne, finalement, pas plus, pas moins que les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter au sujet du sound painting ou une conclusion ou un petit mot de la fin ? Ça va être compliqué de conclure. J'ai envie de te poser une question. tu étais là hier au concert. Je peux me permettre de retourner la situation ? Oui, oui, bien sûr. On fait comme dans le sound painting et on essaie, nous aussi, d'être créatives, d'enlever les tiroirs. Et qu'est-ce que tu en as pensé puisqu'il y a six élèves, une collègue d'ailleurs dedans, qui se sont produits ? Au départ, j'étais perplexe parce que je ne connaissais pas du tout le sound painting. Je m'étais un petit peu renseignée sur comment ça fonctionnait donc j'avais compris qu'il y avait des gestes, etc. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai essayé de comprendre ce que voulaient dire les gestes par rapport à ce que faisaient les musiciens. Après, je me suis posé à peu près un million de questions. Mais pourquoi ils font ça ? Et j'étais très étonnée parce que ça sonnait de manière extrêmement cohérente. Finalement, c'était très... Et voilà, ça aurait pu effectivement être une composition écrite. Ensuite, j'étais très attentive à ta gestuelle donc qui était très précise, très engagée. Je me demandais comment tu réfléchissais dans ta tête pour créer ça. Et après, j'étais très agréablement surprise parce qu'ensuite, tu t'es retournée et tu as proposé les gestes au public qui ont participé du coup à la création de cette pièce. Et effectivement, c'était très surprenant parce que ça a marché très vite, très bien et encore une fois, on a eu quelque chose de cohérent et ça faisait un système de réponses finalement avec les gens qui étaient sur scène et j'ai aussi senti depuis le public que les gens étaient très contents de cette participation. Voilà l'expérience vécue. Tu as remarqué le parallèle que j'avais fait avec les chorales de Bach qui étaient chantées en fait. Ça me semble être la conclusion parfaite que je te remercie d'avoir aussi brillamment pour la découverte. de Bach Sous-titrage ST' 501 Alors, comment s'est passée cette découverte pour vous ? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler du sound painting ? J'espère en tout cas que cette entrée en matière vous a plu, vous a intéressé ou a piqué votre curiosité. De l'épisode du jour, je vous propose de retenir essentiellement les trois points suivants. Le sound painting, c'est un langage universel qui permet la composition en temps réel dans diverses disciplines artistiques, pas limitées à la flûte à bec. Grâce à un large répertoire de signes très précisément codifiés. Son inventeur, son créateur, Walter Thompson, est toujours en activité et transmet directement la discipline aux sound painters du monde entier via des rencontres et des masterclass. Deuxième chose, le sound painter est un compositeur en temps réel. Et troisième chose, le sound painting est un langage qui permet une pédagogie sans erreur et qui laisse une très grande créativité aux performers. Et pour accompagner les explications de Joseph Gros, merci encore Joseph pour toutes ces explications, je vous propose de visiter le site soundpainting.com, qui est un site de référence, qui est en quatre langues, dont le français bien sûr. Et je vous propose de vous laisser guider et de vous laisser porter au travers des ressources et des vidéos qui sont proposées. Car oui, le soundpainting, il faut aussi le voir pour le croire. Je vous laisse découvrir en ligne les nombreuses performances et les témoignages d'adeptes comme de néophytes de la discipline. Et peut-être aurez-vous envie aussi de tenter l'expérience un jour. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs flutophiles, d'être fidèles au rendez-vous de Bonbec. Si le podcast vous plaît, dites-le-moi en laissant une note et ou un commentaire sur votre plateforme de podcast, en vous abonnant à la chaîne YouTube de Bonbec ou en me faisant un petit coucou en ligne. Je vous lis avec plaisir et reconnaissance et je vous réponds partout où c'est possible. Vous pouvez aussi vous abonner aux mails de présentation que j'envoie à chaque nouvel épisode ou encore vous inscrire à ma newsletter 3 minutes pour la flûte qui vous donne un jeudi sur deux des infos, des anecdotes et des astuces sur la flûte à bec à lire en 3 minutes, top chrono. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, vous pouvez parler de Bonbec autour de vous et partager vos épisodes préférés. Les Bonbec, c'est fait pour ça ! Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis Bonbec et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada